Laissez-moi rentrer madame s'il vous plaît je suis juste mais j'étais mineur avant merci beaucoup bonjour à le temps plait et donc là on est dans un bâtiment un peu spécial de l'INSEP tout à fait c'est l'internat des mineurs c'est toi qui t'occupe de ce bâtiment des mineurs tout à fait alors il y en a combien des mineurs ici on a 139 139 alors il est sympa leur bâtiment on peut faire un petit tour alors on peut faire un petit tour c'est l'espace loisir avec un espace détente sport aux extrémités et au centre un espace culturel comme tu peux le voir parce que je souhaite que nos sportifs n'aient pas une tête petite comme ça mais une tête bien remplie le fin mot je pense de l'accueil ici c'est trouver son équilibre dans la performance mais trouver l'équilibre ils apprennent le sport mais ils apprennent la vie aussi un peu pas beaucoup même il s'en passe des choses c'est là qu'on intervient et c'est là que je ne suis pas enfin je suis la maman mais des fois je suis la maman qui gronde souvent boîte à bonbons et puis boîte à gifles on peut résumer comme ça c'est quoi le l'écueil principal d'avoir des mineurs ici à l'INSEP des jeunes sportifs c'est quoi le est ce qu'il ya des problèmes est ce qu'ils essayent est ce qu'ils acceptent bien les règles parce que les difficultés oui les difficultés auquel on peut être confronté voilà alors d'une part il ya effectivement le fait qu'ils sont mineurs et que finalement ils sont sous notre responsabilité puisqu'il n'y a plus les parents donc là là il faut veiller quasiment 24 heures sur 24 à ce qu'ils soient là où ils sont censés être effectivement c'est pas toujours simple à son jeune oui ils sont jeunes de province ils arrivent des fois des dom-toms donc le rythme est quand même différent donc ça c'est un petit peu compliqué et quand ils arrivent aussi n'ont pas forcément les repères encore par rapport à la performance donc à nous de recadrer aussi par rapport aux exigences de la performance et c'est là que on fait un travail en commun en fait avec les autres services de l'INSEP travail transversal on va travailler par exemple sur la nutrition en faisant intervenir les collègues nutritionnistes et diététiciennes en faisant des petits ateliers ici dans notre salle de cuisine on a une petite salle polyvalente donc ils vont préparer des repas on va leur expliquer pourquoi il vaut mieux mettre un yaourt plutôt que quatre cuillères à soupe de crème fraîche tout ça ça c'est ça c'est aussi le travail qu'on fait ici la mission éducative de l'internat ouais exactement et en fait ça fait partie de ce qu'on appelle l'entraînement invisible c'est à dire que c'est ça le socle la base sans lequel il n'y aura rien dans les années futures alors la rentrée comment ça s'est passé écoute cette année on avait prévu un programme d'intégration plus nourri que d'habitude d'accord dans la mesure où on collectivement on a réfléchi sur comment faire pour que les nouveaux sportifs se sentent bien dans l'INSEP et connaissent l'INSEP en fait pas uniquement par le le prisme de leur pôle tu vois qui est quand même restreint ouvrir l'esprit on en revient toujours à ouvrir ouvrir le champ des possibles ensuite le lendemain l'après-midi là ce sont ce qu'on appelle notre trois ateliers de la rentrée donc on choisit trois thématiques qui nous semblent importants du moment donc on peut varier d'une année à l'autre donc on parle de des changements de conditions d'entraînement changement d'entraîneur puisqu'ils arrivent de l'extérieur oui ça va leur faire un gros changement comment je peux gérer ça en tant que nouveau sportif on va parler aussi de la gestion de la future blessure qui peut arriver vers qui je me retourne quelles sont les ressources dans l'établissement mieux vivre cette période là et évidemment on parle de la vie en collectivité la vie à l'internat puisque certains découvrent l'internat en arrivant à l'INSEP donc premier petit déj pris en commun on fait du lien entre les nouveaux d'accord et derrière tout de suite on enchaîne avec les collègues de la mission nutrition qui présente leurs actions spécifiques aux gamins ça c'est royal tu sais où tu mets les pieds tu sais où tout va manger tu sais comment tu dois manger et puis en plus comme tu dis il y en a qui de voir qu'il ya une organisation qui a une prise en charge qui sont pas lâchés dans la nature voilà ça les rassure ça rassure ça pose un cadre et j'allais te poser la question soit la découverte des jeunes découvrent la vie leur corps change ça n'est pas ça mais comment est ce que c'est ce que ça fait une partie aussi il ya la performance mais aussi ça oui alors est-ce que l'éducation il ya une partie de l'éducation d'appât si tu dis le mot l'éducation sexuelle mais oui voilà je l'ai dit mais il n'y a pas de tabou mais c'est ça qui est bien mais c'est ça qui les surprend aussi en fait quand ils arrivent là c'est qu'on va aborder tous et toutes ces thématiques là de vie quotidienne de vie courante de réalité on va pas leur livrer du discours et du théorique on leur livre du terrain donc effectivement on a abordé par exemple dans l'atelier vie quotidienne si j'ai un petit copain si j'ai un amoureux qu'est ce que je fais est ce que je vais devoir pas le voir à qui je peux aller voir médical si je dois parler de sexualité par exemple on se rend compte que c'est vrai que l'incepte c'est pas une usine seulement un champion c'est vraiment un établissement où ils apprennent le sport et où en disons l'école de l'école de la vie j'ai envie de te dire ça fait un peu cliché l'incepte c'est l'école de la vie non mais c'est vrai oui c'est vrai si on les réduit uniquement à des machines à gagner on passe à côté de tout en fait et c'est peut-être ça aussi qui fait la différence je pense les teddy qui sont vus des teddy rinaires sur du traiteau d'étonnes yocard tout petit mon teddy tout peut-être 14 ans on va mettre 90 mais quand même mais quand même mon petit donc au bout du compte au bout de tout ça ben voilà on construit des carrières comme celle du teddy comme celle de tony comme beaucoup de championnes mais comme celle d'antoinette maman jimou qui était aussi passé là comme jandra chatouan basket nos amis du basket et c'est même tony parker qui est passé aussi par toi t'as connu tony parker bah oui boris jao mais bobo aussi on appelle bobo on est comme tout le monde quand même oui tu vois et ça c'est aussi moi c'est mon travail les ramener à la réalité on va y faire un tour pour voir ce qui c'est confortable quand même on est sur des chambres au fond on est sur du bon niveau et voilà bonjour et voilà rose mon assistante bonjour rose dans son petit bureau climatisé oui c'est vous la super assistante et ça se passe bien bah oui ça se passe très bien ouais ils sont bien cette année ah oui c'est parfait je vais poser une question à rose parce que toi je sais que tu vas pas me dire c'est qui les plus les plus chiants quand même c'est les basketeurs non c'est les basketeurs c'est les athlètes non ils sont pas chiants vous pouvez dire personne regarde oui non non ça va non franchement cette année on a une bonne année ils sont bien ils sont normaux oui bah c'est des gens finalement il n'y a rien d'alarmant d'accord sont des jeunes bien dans leur tête qui lui alors mais il ya quand même un petit dos un petit dossier vous n'avez pas mais il n'est pas une petite maison regarde l'anniversaire du jour aujourd'hui à personne d'habitude on met une petite photo et hop c'est la fête tu lulut c'est ton anniversaire ouais faut que ce soit bien en parlant de photos en parlant de photos j'en ai une bonne quand même ah quand même bon on dit rien sur la vie privée mais on a quand même deux trois petits dossiers c'est là je crois que c'est la photo d'un champion olympique mais qui n'est pas exactement à l'entraînement voilà c'est ça et je te disais on organise des choses pour les jeunes quand même on va aller un petit peu leur ouvrir l'esprit mais des fois on fait du divertissement quand même fin d'année globalement l'internat c'est bien tenu ça s'est bien passé allez sortie de fin d'année parc astérix je te laisse ouvrir tu vas découvrir oui parc astérix qui est allé au tonnerre de zeus tony yoka champion olympique de boxe un des hommes les plus forts du monde qui on peut le dire et pas et pas fringant tu fais pas de malin tonnerre de zeus on voit qu'il fait pas de malin avec son copain basketeur William Howard qui était à l'internat aussi avec lui et ben voilà ce que ça donne un champion olympique dans tonnerre de zeus et ben voilà tu vois il suffit rien mais oui c'est ça les petits bonheurs de l'internat on va on va refermer parce qu'on va pas non plus lui tu t'en fais tu le diffuses pas absolument personne évidemment que non tu le as bien la photo voilà on fait des trucs aussi avec les internes l'année dernière qu'est ce qu'on a fait on est allé soutenir paris 2024 ah bah oui et oui et donc l'animation musicale c'était nos petits sportifs qui avaient répété dans le plus grand secret les percussions et qui ont fait l'ambiance musicale pendant la cérémonie ça c'est vachement bien c'est excellent c'est super quelque chose que tu fais pas ailleurs en fait oui donc d'une part le loisir d'autre part quand même on revient en valeur fondamentale un petit panneau sur l'alimentation ah bah oui bien sûr bien manger pour gagner avec les fiches de la nutrition et puis la possibilité donc de genre je regarde les légumes tiens allez hop je me pose des questions toc 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 très simple très synthétique et derrière on peut facilement faire le lien avec les collègues pour envoyer sur des références des ressources dans la maison ok merci Anne t'en plaît on va vous laisser un petit peu il faut peut-être que je bosse un peu parce que même si c'est le week-end comme je te disais tout à l'heure on n'est pas fermé bah oui donc il faut gérer demain c'est premier match des basketeurs donc ça se prépare il va y avoir du monde et j'espère que la victoire sera au rendez-vous Garane merci beaucoup moi aussi à bientôt à bientôt